Chose, viens combler le vide, Seigneur Dieu, la fatigue, les limitations humaines et sers-toi de nous pour glorifier ton nom. Saint-Esprit, enseigne-nous les voies de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-nous les voies de Jésus. Père, fais en sorte que le fait d'être là régulièrement ne nous rende pas insensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta voix, sensibles aux choses que tu nous dis, Seigneur Dieu. Que nous ne serons pas indifférents, mais que ta parole nous transforme, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous restaure, que ta parole, que ta parole soit en nous. Merci Seigneur pour tes bienfaits, à toi l'honneur, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un encore acclame Jésus, béni un voisin, béni une voisine juste à côté de toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et on va rendre grâce à Dieu pour les chanteurs, worshipers, family. Amen. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien? Amen. La semaine s'est bien passée? Gloire à Dieu. Alléluia. Avec tous les bruits qui amenaient les cœurs à battre. C'est pourquoi il faut qu'on dit comment ça va. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? À la maison, Dans toute ta vie, Dans ta famille, Au niveau du travail, Dis que ça va. Jésus est avec toi, Ça me peut t'aller bien. Quand Jésus est là, Ça va toujours bien. Quels que soient les problèmes, Ça va toujours bien. Même quand tu paniques un peu, Parce que Jésus est présent, Je dis comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Encore de l'ivoire, Ça va bien. Au nom de Jésus, Comment ça va? Je dis comment tu vas? Tout va bien. Comment tu vas? Je vais 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 bien. Comment ça va chez toi? Je vais bien. Dans ta maison, Je vais bien. Comment ça va là-bas? Je vais bien. Avec Jésus-Christ, Je vais bien. Moi je suis confiant. Je vais bien. Il est avec toi. Je vais bien. Et tout va bien. Je dis comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Jésus est avec toi Tout va bien Tout va bien Quelqu'un acclame Le roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs Alléluia Gloire à Dieu Donne un bon amène à Jésus Tout va bien Avec Jésus Tout va bien Même quand tu as l'impression que les choses sont confuses Faut savoir que tout va bien Parce que le Seigneur est au contrôle Parce qu'il gère toutes choses Et tout va bien Alléluia Gloire à Dieu Amen Amen Alors aujourd'hui on va continuer Notre série Que nous avons commencé déjà depuis quelques dimanches Mais si nous voulons considérer l'ensemble De la grande série Voilà déjà plusieurs mois depuis le début de cette année Ou bien même en fin d'année dernière Que nous sommes dans cette grande série Alléluia Amen Onze victoires pour dix types de défis Onze victoires pour dix types de défis Amen Donc chaque défi constitue pour nous une école Une formation Alléluia Et c'est un enseignement Très pratique Qui vous aide A vivre victorieusement Votre marche Dans le Seigneur Sur la terre Et qui vous Permette de vous maintenir Dans la victoire Et aller au ciel Dans la victoire Alléluia Gloire à Dieu C'est vraiment important Amen Amen Quelqu'un me demandait Est-ce que pastor Est-ce que ces enseignements-là Ça nous apporte pas seulement A vivre sur la terre Et puis Est-ce que ça nous prépare pour le ciel J'ai répondu Ça nous prépare même pour le ciel Alléluia Ça nous prépare pour le ciel Quand j'étais Plus jeune prédicateur Je prêchais la parole de Dieu De répandance De conversion Les gens pleuraient sur le péché Et puis un jour On m'a posé la question Mais pastor Comment on y arrive Et plus tard Tu vas commencer à m'expliquer Il m'a dit Tu vois De tout temps En tout cas dans les époques passées On a toujours préparé les gens Disant Prépare-toi Jésus reviens Jésus reviens Quitte le péché Répands-toi Jésus reviens Jésus reviens Et puis laisse-moi poser la question Mais comment on se prépare Comment on se prépare au retour de Jésus Je dis Comment on se prépare Il dit Mais si tu n'expliques pas aux gens Comment ils doivent vivre dans leur foyer Parce que préparer le retour de Jésus C'est comment vivre Jésus Dans son quotidien Comment garder la sainteté Quand tu es confronté À un certain problème C'est ça Pour se préparer au retour de Jésus Ce n'est pas rester là comme ça Et puis tu es assis à la maison Jésus reviens On dit quoi Il ne faut pas que je pêche Mais le péché ça arrive quoi Le péché ça arrive Pendant que tu es allé au travail Le péché ça arrive Quand tu as une palabre avec ton conjoint Et tu réagis mal C'est ça qui te disqualifie C'est la mauvaise réaction Dans ton quotidien Qui te disqualifie pour le ciel Alors quand vous résumez la Bible À deux petites phrases Jésus reviens Change de vie Répands-toi Et vous arrêtez là Et tout ce que Jésus a enseigné Sur le foyer Le mariage Vous enlevez ça De la parole de Dieu En disant que Ce n'est pas le moment D'en parler Parce que maintenant On doit se préparer au retour de Jésus Mais on se prépare Se prépare là Ça veut dire quoi On se prépare comment On dit non Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde est toujours En train de lutter L'adultère Il y a des gens qui ont fini Avec ce péché à longtemps On dit Ils ont arrêté l'adultère Les gens qui sont encore Dans la lutte de l'impudicité De la masturbation Ce n'est pas 10% de l'église La plupart des gens Marchent avec le Christ Mais c'est que Comment Qu'est-ce que Jésus dit Comment est-ce que Dans mon quotidien Dans les gens que je rencontre Comment est-ce que Je vis la vie chrétienne C'est ça qui me prépare Au retour de Jésus Comment je ne vais pas Retrograder Comment je vais me retenir là Et puis Lorsque Je travaille avec un patron Qui me crie là-dessus Qui m'injurie Qui me méprise Je fais quoi Parce que Pour être prêt Quand Jésus revient Se préparer au retour de Jésus C'est vivre la vie de Christ Au quotidien Amen Ce n'est pas enlever 99% des textes de la Bible Et puis garder seulement Jésus revient Amen Donc il y a des personnes Qui prennent Parce qu'eux ils disent Quand ils sont là Jésus revient Changer de vie Voilà Que c'est ça le message De la parole de Dieu Maintenant là C'est ce verset là On doit récliner Jésus dit Ce livre de la loi Rien ne doit être enlevé Rien ne doit être rajouté Chaque chose à l'intérieur A son importance Amen Et vivre la parole de Dieu Dans son entérité Nous prépare Au retour de Jésus A l'époque Dans des pays Comme les Etats-Unis Dans d'autres pays Il y avait ce genre de message Parce qu'à tout temps On savait qu'on se dit Que Jésus va arriver Des moments à l'autre Et puis Donc des personnes Sous le couvert de ce message Disent aux gens C'est plus la peine Ne travaillez plus Jésus revient Donc les gens ont vendu Tout leur bien Puis ils sont partis Dans un camp de prière Ils ont prié Un an Jésus n'est pas revenu Deux ans Jésus n'est pas revenu La galère a commencé A les toucher Il faut travailler Il faut manger Et ça s'entraîne Des groupes Qui se sont suicidés Ils disent Non Jésus est revenu Donc on doit connaître L'enlèvement Donc l'enlèvement veut dire Qu'on quitte Parce que quand c'est comme ça Le faux pasteur Ou le gourou Qui est devant Obligé de Jésus Parce qu'il a donné Une date de retour De Jésus Oh Jésus n'est pas arrivé Donc il explique Que non C'est une élévation spirituelle Nous tuons notre corps Et notre âme va vers le Seigneur Et ils ont fait Un autosucide Et Jésus n'était pas encore revenu Vous voyez Tout ça ce sont des perdices Ce sont des séductions De l'ennemi Alléluia Amen On n'a pas dit De nous enfermer Dans des endroits En attendant le retour de Jésus Il faut vivre Dans ton quotidien Avec tes enfants Le parechant Jésus Comment on marche avec les enfants Comment on marche au travail Comment on se comporte Comment est-ce qu'on vit Comment est-ce qu'on gère Les tentations Comment est-ce qu'on gère Certaines épreuves Qu'est-ce que la Bible dit Par rapport à cela Comment je marche avec Jésus Dans ma vie de tous les jours C'est pourquoi ces enseignements Là sont très importants Ils vous préparent pour le ciel Alléluia Ils te préparent Pour aller au ciel Ils te préparent Pour te trouver victorieux Devant Jésus Ils t'aident A découler Avec toute forme d'adversité Et des pièges Que l'ennemi mettra sur ton chemin Pour que tu restes debout Pour que tu restes ferme Des hommes de Dieu Sont sortis de la voie du Seigneur Parce qu'ils n'ont pas su traiter leur épouse Ça crée tellement de palabres à la maison Qu'à un moment donné Ils ont dit Où je meurs J'ai divorcé Et ils veulent divorcer Ils ont dit qu'ils vont aller Parce qu'on n'a pas pris le temps De leur expliquer dans la parole de Dieu Ce que Jésus dit Concernant la vie de famille Tu ne peux pas enlever ce verset là Tu ne peux pas l'enlever Parce que des gens n'ont pas su gérer Les femmes n'ont pas su gérer leur mari Des maris n'ont pas su gérer leur femme Ils sont arrivés à devenir amers dans le foyer Ils sont devenus amers Et l'amertume a détruit la grâce Qui est dans leur vie Et la grâce qui est partie dans leur vie Les a éloignés du ciel à la fin Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Amen ! Donc faites attention aux gens qui vous disent Jésus revient bientôt Donc il ne faut plus vivre Qu'il y a deux ou trois versets seulement Qui doivent être maintenant mis en exergue Dans la parole de Dieu La parole de Dieu est vraie en tout temps Depuis le début jusqu'à la fin Parce que je dis ça parce qu'à un moment Je pensais comme ça Amen ! Donc lorsque je suis en train d'expliquer Les connexions dans ta vie C'est important Alléluia ! Si tu manques certaines Si tu manques certaines connexions dans ta vie Ça va rendre très difficile Ta victoire finale Car à la fin du film Lorsque nous nous retrouverons devant Jésus Il va te demander la chose Est-ce que nos péchés ont été pardonnés ? Est-ce qu'on a cru en Jésus ? Oui ! Si tu as cru c'est la bonne victoire Mais il va te demander As-tu accompli les bonnes oeuvres Que je t'avais demandé d'accomplir Lorsque tu étais sur la terre Car la Bible dit dans le livre d'Ephésiens Que nous avons été créés en Jésus-Christ Pour de bonnes oeuvres Que nous devons faire Nous avons été créés en Jésus Pour de bonnes oeuvres Alléluia ! Et ces bonnes oeuvres-là Dieu aussi va demander Un compte rendu De ces oeuvres Lorsque Jésus-Christ finissait son ministère Voici la phrase Voici une des phrases Dans le livre de Jean Jésus fait En Jean 17 Jésus fait un bilan au Père Il dit ceci Je n'ai perdu aucune personne De ce que tu m'as donné Parce qu'il devait rendre compte Donc il y a des gens Que Dieu te donne Dans la vie Pour lesquels tu rendras compte La femme qu'il t'a donné Le mari qu'il t'a donné Les enfants qu'il t'a donné Tout ça c'est ce qu'on appelle les connexions Les collègues qu'il t'a donné Ce dont Jésus était en train de parler Il était certainement en train de parler Des apôtres Parce qu'il dit dans cette phrase-là Je n'ai perdu aucune personne Hormis le fils de la perdition C'est-à-dire que lui C'était déjà écrit Que cela devait lui arriver Mais tout le reste Je devais les garder Et je ne les ai pas perdus Être prêt pour le retour de Jésus C'est ça aussi Savoir garder tout ce que Dieu t'a donné Alléluia L'apôtre Paul dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Maintenant la couronne me sera M'est réservée Alléluia Nous sommes sauvés par la foi Mais lorsqu'on va se trouver devant Dieu Il y a des œuvres Que nous transportons Que nous allons transporter Pour la béné Et Dieu doit vérifier que Les choses ont été faites Amen Garder la foi Ce n'est pas simplement le fait De continuer de demeurer C'est venir à l'église C'est vrai Mais garder la foi C'est faire ce que Dieu A prévu que tu fasses Et de l'atteindre pleinement Si tu vas rendre compte à Dieu Pour tes enfants Les enfants biologiques Tu pourras dire au père Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné Tous mes enfants Je les ai éduqués dans la foi Ils ont marché avec toi Ils ont atteint leur destinée Mon père J'ai accompli ma destinée Et puis le père est content Il dit Bonne et fidèle Servante Tu as été La servant de Dieu Que je voulais Je voulais que tu sois Cette bonne mère là Pour les cinq enfants Que je t'ai donné Et tu as su les éduquer Dans la crainte de Dieu Félicitations Quand Marie va se trouver au ciel On va la féliciter Pourquoi ? Amen On n'a pas vu Marie Faire l'apostolat Comme les douze apôtres Mais elle devait être cette maman là Qui se fait garder Jésus Joseph Il avait sa mission A un moment donné Dieu a connecté Joseph A Marie Dieu a connecté Marie A Joseph Et chacun dans ce mariage Avaient un rôle Pour lequel Tu devrais rendre compte à Dieu Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donne un bon amen ? Quelqu'un donne un bon amen ? Frère Les connexions divines Sont très importantes Alléluia Elles sont très importantes C'est pourquoi Dieu va permettre A ce que tu sois confronté A une épreuve L'épreuve numéro 7 Le désert numéro 7 Qui est un désert Qui vient mettre Qui envoie ce que j'appelle Le feu de Tabera Qui est un feu de querelle C'est-à-dire Qui met des distinctions À un moment donné Entre toi et certaines personnes Et quand ce feu-là Prend place Ça crée vraiment Un malaise Un mal-être Personne n'aime être En conflit Avec d'autres personnes Parce que ça te met Dans un état de colère De méfiance Quand tu marches dans la rue Tu regardes Si la personne n'est pas là En tout cas C'est pas une atmosphère Agréable Sauf pour des gens Vraiment qui sont possédés D'un esprit du palable C'est-à-dire Les gens même Ils sont sur la tête Ils cherchent Les palables Elles ont un problème Ils doivent être délivrés Alléluia Amen Que Dieu te conduise Dans les connexions divines Donc Dieu va permettre Ce tri Et le feu de Tabera Qui est une épreuve Parce que personne n'aime Les querelles Qui est une épreuve De querelles De palables De mésententes Viens pour positionner Et pour positionner Les personnes Avec qui tu es en relation Connaître leur position Alléluia Pour toi Savoir qualifier Les relations Parce que pour que tu aies La bonne connexion Il faut que tu puisses Qualifier tes relations Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pouvoir dire Lui Dieu me l'a donné Comme un père Et le considérer Comme tel Alléluia Quand tu sais que Lui là Dieu ne l'a pas envoyé Dans ma vie Comme un ami Dieu l'a envoyé Dans ma vie Comme un père Je dois le prendre Comme tel Si celui que Dieu a envoyé Dans ta vie Comme père Tu fais tout Pour que tu sois ton camarade Il y a des choses Que tu vas rater Alléluia Alléluia Et c'est Le feu de Tabera Vient pour positionner Toutes ces choses Tu vois Il y a des gens Avec qui tu as marché Pendant un temps C'est ce que Jésus Est en train d'expliquer A Marie Sa mère Et à ses frères À un moment Ils se sont approchés De lui En tant que leur frère Et Jésus L'a fait comprendre Qu'en ce moment Je suis là Je suis Seigneur Et Marie Sa maman Ses frères Ont eu une autre image De Jésus Jésus Marie même s'appelle Mon Seigneur Elle est terre Parce qu'elle a compris Qu'en fait Il y a eu L'enfant Jésus Qu'elle a élevé Elle avait une mission Pendant un temps Mais la dimension Dans laquelle elle évolue Faut repositionner Et quand tu repositionnes Pas ça L'épreuve Qu'on appelle Le feu de Tabera Viens s'installer Et ça va créer Des conflits Je te dis Que la plupart Des conflits De personnes Que tu as Sont une épreuve Catégorie numéro 7 Pour te dire Qu'il y a Un désordre Dans tes relations Il y a un désordre Dans tes relations Est-ce qu'on est ensemble Il y a des gens Avec qui tu marches Avec qui tu dois Arrêter de marcher Que tu dois prendre Comme des camarades Un peu éloignés Il y en a d'autres Alléluia Qui étaient Un peu éloignés Tu n'avais pas Trop leur temps Mais le feu De Tabera Va venir Dire que celui-là Rapproche-toi De lui Un peu plus Et cela va intervenir Dans votre vie A plusieurs saisons Chaque fois Que Dieu veut Réorganiser Tes relations Il envoie un feu Soit d'abord Il te parle Si tu ne comprends pas Il envoie un feu Et le feu Va faire apparaître Des histoires Quelquefois Les histoires N'ont rien à voir Avec la personne Avec qui Il doit avoir Le déplacement Tu peux être En histoire Avec ta femme Dans le couple Mais l'histoire Vient Si vous comprenez Mon enseignement L'enseignement Que Dieu est en train De te donner L'histoire va venir Et quand Madame ou Monsieur Va commencer à prier L'esprit va lui dire Tu as des palabres Avec ton conjoint Parce que Tu as des attentes Qui ne viennent pas De moi Qui t'ont été données Par ta copine C'est-à-dire Ce que tu demandes A ton mari de faire Et puis ne le fais pas C'est ton ami Qui a mis ça dans ta tête Tu dis Ah bon ? Oui Parce que Chaque fois que tu la vois Elle son mari Paye son billet Puis elle s'en va aux Etats-Unis Toi ton mari n'a pas payé ton billet Depuis tu ne vas pas aux Etats-Unis Donc depuis là Plus en plus tu marches avec elle Plus ton mari t'énerve Donc Il y a un feu de tabera Qui entre ton mari et toi Pas Ça veut dire que Pour que Pour que Tu repositionnes Ta relation Avec cette amie Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Parce que si tu pries Pour dire Mais mon Dieu Pourquoi le feu est là ? Pourquoi Ces derniers temps là Je ne supporte pas La tête de mon mari Si tu pries Pour savoir Pourquoi le feu est là ? Dieu va ouvrir tes yeux Et il va te dire Tu es arrivé à une saison Tu dois requalifier Tes relations Amen Cette personne Elle est bien Parce qu'elle t'a dépanné Elle t'a donné l'argent Pour T'aider à faire ta boutique Mais c'est bien Que le nom du Seigneur Soit béni pour elle Mais Je ne l'ai pas établi Dans ta vie Comme modèle de vie Je l'ai établi Comme aide Pour t'aider Pour te financer En fait Vous pouvez causer Mais Elle n'est pas Ton modèle Je ne l'ai pas envoyé Vers toi Comme Quelqu'un à qui Tu dois ressembler Et c'est parce que Tu penses Que tu l'as nommé Comme modèle Vestimentaire A cause de Tu as acheté Ta manière de t'habiller Oh Ce n'était pas Cette mission Que Dieu lui avait assignée Dieu L'avait envoyée Dans ta vie Pour qu'elle te consolait C'était un moment Et pour que peut-être Elle puisse t'aider A commencer ta boutique Mais pas Devenir Ton modèle Et si tu lui donnes le nom Parce qu'elle t'a aidé financièrement Oh ma copine Je t'appelle Modèle Modèle Et que tu commences A la copier Ça va créer Des problèmes Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Mes amis L'épreuve numéro 7 Elle est trop importante Vous savez dans la parole de Dieu Quand on arrive à 7 C'est toujours trop important Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Amen Une connexion Peut amener Une bonne Juste repositionner Des amitiés Peut amener Peut te pousser Dans ta vie de prière Te faire rentrer Dans une nouvelle dimension Peut faire avancer Ta vie D'un niveau A un autre Très très rapidement Donc il y a des gens Qui sont des vrais Boosters Que Dieu a envoyé de toi Mais parce que tu entretiens Certaines autres relations Ces gens là Tu les connais Mais tu les tiens éloignés Tu les rencontres Une fois dans la semaine Et celle qui doit pas être ton modèle Tu lui donnes 6 rendez-vous Vous avez 6 rencontres Par semaine Et celui qui va te pousser Dans ta vie de prière Vous avez une rencontre Chaque 10 jours Il y a un désordre Dans tes relations Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia Alléluia Amen Amen Donc comme je l'ai dit Tantôt Le deuxième numéro 7 C'est l'école De connexion divine Et quand on dit Connexion divine Ne veut pas forcément que C'est ce que moi je comprenais avant Je pensais que c'est tout ce Qui te faisait avancer Non L'école de connexion divine C'est plutôt L'école qui t'apprend A qualifier A Donner des noms Et à savoir Positionner les gens Dans ta vie Jean chapitre 6 Verset 70 Jean chapitre 6 Verset 70 Il a dit Lisons ensemble Jésus leur répondit N'est-ce pas moi Qui vous ai choisi Vous les douze Et l'un de vous Est un démon Il parlait de Judas Amen Alléluia Est-ce que si on te donne L'occasion de choisir Est-ce que tu vas choisir Un démon Mais Jésus C'est pourquoi j'ai dit Dans la vie La Bible dit que Dieu a créé Tout pour un but Même les méchants Donc en fait Ce que tu m'as fait comprendre Il dit Il s'agit pas De dire que le méchant Va disparaître Il s'agit De savoir le positionner Où il doit être Loin Et si par accident En fait généralement Tu vois Il faut avoir Le niveau de Jésus Parce que moi Je sais pas dans quelle révélation La nuit là Je vais prier Et Dieu a dit Bon voilà Il y a quatre gars À côté de toi là L'autre là Il va te tuer Mais il faut Le prendre quand même Hein Donc je crois Que le plus souvent Dieu ne nous prévient pas Comme ça Nous on constate On dit Mais si Comment il a fait Pour entrer dans les trois mètres Mais tu vas finir Par admettre Que en fait C'est Dieu Qui avait permis ça Amen Alléluia Voilà Il faut avoir Le niveau De La dimension de Jésus Pour que Délibérément Apprenne prière Dieu tu vois Je te donne Douze amis Dans les douze là Tu vois celui là Voilà Dans trois ans Il va aller te vendre Et on va te tuer Tu as compris Tu peux m'agérer Plus tout le temps Tu Et puis Donc Dieu t'explique ça Mais c'est ce que tu expliquais À Jésus Tu vois Le gars là C'est un démon Il est mauvais même On n'a pas La Bible ne dit pas Il va faire le mal Jésus dit L'un de vous Est un démon Nous sommes en Jean 6 Il dit Ce n'est pas moi Qui vous ai choisi Vous les douze Mais pourtant L'un d'entre vous Il est un démon Mais je l'ai choisi quand même Que Dieu nous aide Alléluia Gloire à Dieu Donc même les démons Certains démons en tout cas Mais d'abord Rends-toi compte que Sur douze Il n'y avait qu'un seul Voilà Lorsque toi sur douze Il y a onze démons Et puis un gars bien Il y a un problème Alléluia Donc je peux considérer que Sur douze On a une ratio De un démon Pour douze Donc si tu crois Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, vingt On a douze Dans les douze Il y a un gars qui est dangereux Tu prends Alléluia Gloire à Dieu Bon, il ne faut pas aller chercher les démons Tu n'as pas la maturité Parce que je sais que tu ne pourrais pas les supporter Tu as mal à leur parler Avant même qu'il ait eu l'occasion De faire leur mission Amen, amen Gloire à Dieu Vraiment je veux que vous compreniez C'est que le plus ou moins Lorsqu'on a entendu les messages Sur les relations On vous dit Lui là c'est ton ennemi Il lui a eu des doigts Lui là c'est ce Non Ce n'est pas exactement ça Ce qui est plus correct C'est Donne-lui la place Qui lui est due C'est-à-dire Certains doivent être loin Ce ne sont pas des conseillers Il y en a d'autres Leur Surtout les démons Généralement tu ne vas pas t'en parler Généralement Oui il va te le montrer Mais tu ne vas pas le voir Il va te donner un rêve Mais tu ne vas pas le voir Tu ne vas pas le savoir Voilà Quand j'ai failli être séduit Par une dame là Il m'a donné un rêve Dans le rêve J'ai vu Mais ce n'est pas le visage de la dame Mais ça avait son teint Et c'est plus tard J'ai compris que le rêve Faisait référence à elle Donc Dieu nous parle Mais en fait On est tellement Contents d'avoir ces gens Qu'on ne réalise pas En fait ce qu'il nous a dit Mais ce n'est pas trop important Alléluia Seulement je te dis Que les ennemis Servent toujours A te faire monter Amen Les amis Servent à te faire accélérer Un ami ça t'encourage Un ami ça t'aide à faire mieux Un ennemi ça te crée une opposition Et l'opposition là T'amène à le sauter C'est-à-dire tu as grimpé Pour le surpasser Donc quand on t'agresse C'est que tu dois monter C'est tout Amen Si quelqu'un lance une critique Qui t'atteint Ça veut dire que tu as un niveau Où la méchanceté peut te toucher Donc quand c'est comme ça Il est une révélation De ton niveau de hauteur Et il est en train de te dire Fais encore mieux Deviens excellent Et quand tu montes A un moment donné Ces cailloux peuvent plus t'atteindre C'est que tu as atteint Ce que Dieu voulait que tu as atteint Donc alléluia C'est l'utilité des méchants Amen Le méchant Les critiques Les calomniateurs Viennent te faire monter Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Donc lorsque tu commences A sentir là Une grande méchanceté Se manifester contre toi C'est que tu es sur le point D'être élevé Oui Quand tu entends des bruits Des commérages Les gens racontent Des faussetés contre toi Il faut commencer à sourire C'est que tu vas être élevé Parce que juste après Judas Jésus a reçu le nom Au-dessus de tout nom Il est monté au ciel Définie Ce n'est pas Pierre Qui allait faire monter Jésus au-dessus de tout La crucifixion Causée par Judas A fait que Dieu a donné à Jésus Un nom au-dessus de tous les noms Sans Judas Jésus ne serait pas élevé Amen Pierre Allait encourager Jésus Judas allait le combattre Et ce combat là L'a conduit en hauteur Que tes ennemis T'amènent au sommet Dans le nom de Jésus Alléluia Les sorciers T'aident à beaucoup prier Quand tu apprends Qu'il y a quatre sorciers Qui veulent te tuer au village Tu viens un peu plus à l'église Tu jeûnes un peu plus C'est la raison pour laquelle Dieu a laissé les sorciers Alléluia Gloire à Dieu Mais ils ne sont pas tes amis N'en fais pas des amis N'en fais pas des confidents Ne leur partage pas tes secrets Mais ce sont des connexions aussi Mais des connexions lointaines Si tu ne pries pas bien Ils arrivent même à te donner Quelquefois des maladies Tu dis parce que les sorciers M'attaquent au village Mais Dieu trouve que tu ne pries pas assez Il faut que tu augmentes Ton niveau de prière Il faut que tu passes plus de temps Dans la présence de Dieu Les amis te comprennent Quand tu n'es pas arrivé à prier Parce que tu es trop fatigué Tu dis frère Hier je voulais prier Mais j'avais trop sommeil Et tu t'es endormi Tes amis vont dire Non on comprends Il faut te reposer un peu Et puis il faut prier Il faut prier Tes amis ne te font pas monter en prière Ils vont t'encourager Viens on va prier Le sorcier Ah non Le sorcier Il arrive dans tes rêves Il te réveille Il dit je vais te gorger cette nuit Et grâce à lui Dieu arrive à te réveiller A 3h du matin Et tu commences à prier Rikata rikata Je paralyse mon son Je détruis ton lundi C'est ce que je cherche Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alors si tu arrives à montrer à Dieu Que tu n'as pas besoin de sorcier Pour beaucoup prier Il y aura de moins en moins De sorcier contre toi Ok Donc si vous voulez Finir avec les sorciers Montrez à Dieu Que vous n'avez pas besoin d'eux Pour être des personnes zélées Qui aiment le Seigneur Qui cherchent la face de Dieu Quand Dieu voit Qu'un sorcier n'est pas utile Pour te faire monter Il les enlève de ta vie Quand Dieu voit Que tu n'as pas besoin de sorcier Pour passer des heures Dans la prière Il n'a plus besoin de mentir Tu vas voir Que les sorciers vont disparaître Ils vont disparaître Les sorciers ont disparu Je ne sais pas où ils sont passés Alléluia Gloire à Dieu Quelqu'un donne un bon Amen Alors donc Les relations Et savoir positionner Les relations dans votre vie Ce sont extrêmement importants Amen Pour que vous puissiez Faire ce que Dieu attend de vous A tous les niveaux Donc les amis Comme les ennemis Les collègues En fait il y a plusieurs niveaux De relations Et chacune d'entre elles A une petite mission A accomplir dans votre vie Il y en a d'autres Qui sont des plus longues missions Plus grande influence Dans votre vie Que Dieu te donne De rencontrer Les bonnes personnes Au nom de Jésus Ton mariage est une connexion Tes enfants sont une connexion L'église dans laquelle Tu vas Il y a une connexion Ton département Est une connexion Amen Parmi les connexions Il y a certaines Que tu ne choisis pas Il y a certaines Qui te sont imposées C'est Dieu lui-même Qui les met dans ta vie Il y en a d'autres par contre Que tu peux choisir Et déterminer Entre elles Qui peuvent être négatives Il y a celles qu'on appelle Les ramassis Alléluia La destination vers laquelle Nous partons C'est le ciel On va au ciel Et on va se trouver Devant Dieu Pour pouvoir dire adieu On a combattu Le bon combat Tout ce que nous faisons Sur la terre C'est à un moment donné Arriver au ciel Et puis rendre compte A Dieu Qui va nous positionner Le plus important C'est ce qui va se passer Après la mort Et non ce qui se passe Avant la mort Alléluia Il ne faut jamais perdre Cela de vue Tu as rencontré Jésus Cela veut dire Que tu as quitté l'Egypte Israël a quitté l'Egypte Ils ont abandonné le péché L'Egypte c'est le symbole De l'idolâtrie Du péché De l'esclavage Israël quitte l'Egypte Et s'en va vers Canaan Mais la Bible nous dit Que sur le chemin Pardon Un peuple Qu'on appelait plus tard Donc le ramassis Qu'on retrouve Dans cette histoire Dans le livre Nombre chapitre 13 Nombre chapitre 11 Pardon Ce peuple là Qu'on appelle le ramassis Va engendrer De la convoitise Dans le coeur des Israéliens Et Dieu Dans Nombre chapitre 11 Va envoyer un feu Le feu va venir Pour brûler Et ce feu là Qui va détruire Va permettre à Israël De savoir Qui est ramassis Et de pouvoir Distinguer Et bien marcher Dans les voies Du Seigneur Amen Et quand Moïse Les Israéliens Ne vont même pas Comprendre la leçon Mais c'est Moïse Qui va comprendre la leçon Moïse va dire Dans la suite De Nombre chapitre 11 A Dieu Qu'il est fatigué Et Dieu Pour résoudre Pour accélérer Sa destinée Pour le fortifier Dieu va dire à Moïse Qu'il va choisir 70 personnes Qui vont travailler Avec lui Et donc Les ramassis Ont été Dévoilées Pour laisser place A 70 collaborateurs Qui avaient le même esprit Que Moïse Qui avaient la même vision Que Moïse Et qui étaient De véritables aides Donc Nombre chapitre 11 Nous raconte donc L'histoire Du discernement Des ramassis Et de la connexion divine Avec les 70 Alléluia Donc en ce moment Je suis en train de parler De comment Dieu Nous débarrasse Des ramassis Et puis Aujourd'hui je pense J'espère toucher comment Maintenant On va commencer A engendrer Les connexions Les vraies D'encouragement De motivation Dans les bonnes connexions Quand on parle de 70 Il y a Le mariage Il y a Les enfants que Dieu t'envoie Il y a en tout cas Les personnes Que Dieu t'envoie Comme des amis De consolation Des gens Qui savent te relever Des personnes Qui savent te motiver Des personnes Qui savent te faire avancer Des personnes Qui savent Vraiment Dieu va te les envoyer Parce que Tu ne peux pas Tout faire seul Alléluia Et tu as besoin De tes 70 Amen Jésus a dit 70 ici Mais vous allez Pardon La Bible parle de 70 Dans ce passage Mais on retrouve Les 70 aussi Avec Jésus Jésus avait Les 12 apôtres Et après les 12 Il y avait les 70 Et c'est dans le groupe Des 70 Là qu'on a choisi L'apôtre Qui a remplacé Judas Est-ce que tu comprends Donc c'est un symbole Et qui parle Des vraies amitiés Des vraies connexions Et ces 12 Et ce sont 10 là Ce sont ceux là Qui ont permis Au message de Jésus De continuer à être prêché Dans le monde entier Sans les 12 apôtres Vous savez Si vous ratez Ces grandes connexions Votre vie Va mal s'achever Vous n'allez pas Atenir le but La Bible dit Un homme de bien Laisse un héritage Aux enfants de ses enfants Pour que ton héritage Perdue Il faut des bonnes connexions Il faut des connexions Parmi les 70 Je connais des gens Ici en Côte d'Ivoire Qui étaient prospères A l'époque Qui ont été Multimilliardaires Mais pour ne pas Trop créer des palabres De la convoitise Ou quelquefois Pour se cacher des impôts Ils ont cru que Certains étaient Les meilleurs amis Ils leur ont dit Ils sont partis Déposer d'argent Sur des comptes en banque Ils ont mis le nom De leur frère Et toi Tu es mon frère Je te fais confiance Si je pars brusquement Remets ça A mes enfants Je me suis là Frère Je ne t'ai jamais Trahi Et ils lui donnent Les numéros De comptes en banque S'il y en a d'autres Qui ont eu des copines C'était un deal Ouais Ils pensaient que c'était Leur femme Des maîtresses Ils ont mis Le nom D'entreprise Des terrains Au nom des dames Soit à leur mort Ou même De leur vivant Encore Ils voient ici Ce qui s'est passé C'est que quand Les choses Se sont renversées Parce que Comme on a vu C'était en vue Quand tu perds Le pouvoir On peut gérer Tes comptes Donc ils ont mis L'argent sur Des comptes D'autrui Et Dans la difficulté Ils appellent maintenant Leur camarade On a géré Tous mes comptes Toi là Revois-moi mon argent Il dit L'argent de qui ? Moi l'argent Que j'ai eu Par mon travail Tu dis Mais tu es mon frère C'est ce que tu me fais Il y a certains Non ce que je dis C'est l'histoire réelle Il y a plusieurs Qui sont morts Pauvres Ils n'avaient pas De l'argent Pour aller se soigner Mais ils avaient Cumulé des milliards Au nom d'autres personnes Qu'est-ce qu'ils ont raté ? Pourquoi N'ont-ils pas pu Laisser un héritage ? A un moment donné Ils ont raté la connexion Le gars qu'ils pensaient Être leur ami N'était pas leur ami Ils l'ont laissé Ils ont eu confiance Au point De lui donner Leur trésor Écoute mon ami Quand tu as de la valeur Il y a des gens Qui marchent avec toi Pour enlever Ce qui te fait briller Il y a des gens La Bible les appelle aussi Des ramassis Tu as vraiment l'impression Que vous partez ensemble Que vous avez la même destination Au point De pouvoir leur donner Des plus grands trésors Et lorsque ces trésors Là sont en leur possession Et que tu n'as plus de force Tu réalises Ce qu'ils sont Réellement Et ce sont des choses Qui peuvent te détruire De l'intérieur Laissez entrer en toi Des maladies Et te faire rater La vie Le désert L'épreuve numéro 7 Est une preuve Laquelle Il ne faut pas jouer Si tu comprends Tout l'enseignement Que je vais te donner Que je suis en train Avec toi Dieu va t'épanouir Ce genre de souffrance Il y en a d'autres Amen Qui ont eu des serviteurs fidèles Comme Abraham avait un Qui ont pu leur confier Le monsieur s'est levé Pendant que les enfants étaient petits Il a gardé les biens Il a empêché Les méchants De venir prendre Et autant marquer Il a péré les enfants Il dit voilà ce que Votre père a Il a mis leur nom Il les a encouragés Ces gens là Ils existent aussi Des gens honnêtes Des gens bien Des hommes de valeur Des gens qui dans Un moment de détresse Vont Peuvent donner leur vie Pour toi Ça existe Et à tout moment De ta vie Quand Dieu voit Ce qui va t'arriver Quand Dieu Qui connait le destin Emmène vers toi C'est que Ce que j'appelle En tant que Les bonnes connexions divines Ce qu'on appelle Ceux qui vont t'aider Qui vont garder avec toi L'héritage Et qui vont l'amener Jusqu'au bout Jésus A pu confier L'évangile Aux douze Je m'en vais Mais je sais que vous allez Continuer la mission Et ces gens là Les douze Qui l'avaient choisi Hormis Judas Ont porté la parole Si nous sommes sauvés Aujourd'hui C'est parce qu'il y a Des gens qui ont cru Qui ont pris ce trésor De Dieu Et qui l'ont amené Jusqu'au bout Alléluia Alléluia Judas était juste là Pour permettre à Jésus D'aller à la croix Et d'être élevé C'était tout Les Judas Les démons Ne sont pas les plus nombreux Le plus de personnes Avec qui tu vas te connecter C'est ceux là Qui vont bonifier Ton trésor Qui vont l'encourager Et qui vont permettre A ce que Même après ton départ La grâce que tu as déposée Dans ta vie Demeure Tes enfants soient bénis Ta vie est bénie Réussis l'épreuve numéro 7 Te permet non seulement Toi de réussir ta vie Mais va aider Les enfants De tes enfants A profiter Des grâces Des valeurs Que tu as déposées Dans ta vie Ne joue pas Avec les connexions Divines Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Quelqu'un donnez-moi Amen Parmi les ramassis Que nous avons cités Le premier ramassis C'est qui C'est ta chair C'est toi-même Ta chair va te trahir Ta chair va te trahir Ta chair va te faire dévier Il faut savoir la contrôler Ton deuxième ennemi C'est lequel Ton deuxième ramassis C'est lequel Le moi Ton moi Va te faire dévier Il va t'empêcher D'atteindre Certaines dimensions Le troisième ramassis C'est qui Les mauvaises compagnies Qui courront les bonnes meurs Ils sont faciles à discerner Ils marchent avec toi Mais Lorsque Plus tu les fréquentes Plus tes valeurs Diminuent C'est ce dont j'ai parlé En disant Alléluia Qui vont influencer Tes relations Avec Les personnes Que tu avais placées Déjà dans ta vie Qui vont Amener une personne Qui était douce A devenir couloureuse Bonnes meurs Qui vont partir Tes valeurs C'est pourquoi Les gens te louaient Tu vois quelqu'un Qui est en train De dire Non Avant là J'étais trop doux Maintenant je vais devenir Dieu Vous m'avez montré Qui je dois être Je t'assure Qu'il y a une mauvaise compagnie Qui est dans ta vie Qui te donne une réaction Qui n'est pas C'est que tu dois être Il faut tout le temps Poser la question à Dieu Est-ce que je dois devenir Maintenant très nerveux Parce qu'avant J'étais doux Les gens me m'ont écrasé Dieu Autorise-moi seulement A être un méchant gars Dieu ne veut pas Que tu sois méchant Ça n'est pas dit Qu'il veut que tout le monde T'écrasse de partout Quand on va chercher Les bonnes connexions Amen Quand je vais développer ce point Tu vas savoir Comment Dieu te fait Dieu va t'améliorer en fait Alléluia Pour ne plus que tu sois atteint Si tu es une personne Qui est bonne de coeur Ne laisse pas les gens Te rendre méchant Ce n'est pas une vertu Amen Il y a des gens Qui t'agressent tellement Que la bonté Que tu avais Tu n'as pu la manifester Ils ont obtenu Ce sont des ramassés Qui ont obtenu le but Satan les a envoyé dans ta vie Pour te faire du mal Afin que Tu arrêtes De faire le bien Que tu as l'habitude de faire Tu dois plutôt Aller au niveau Et non pas Monter plus haut Et non pas arrêter Les bonnes oeuvres Alléluia Et le quatrième Type de ramassis C'est le ramassis Type l'hôte Dis avec moi l'hôte L'hôte Alléluia Donnez-moi Amen à Jésus Alors on va lire ce passage Il est dit En Genèse Chapitre 13 A partir du verset 5 On va le lire ensemble Genèse chapitre 13 Verset 5 On y va 1, 2, 3 L'hôte qui voyageait Avec Abraham Avait aussi des brébis Des bœufs Et des tentes Et la contrée Était insuffisante Pour qu'ils demeurassent Ensemble Car leur bien Était si considérable Qu'ils ne pouvaient Demeurer ensemble Il y a eu Il y a eu quoi ? Je vous ai dit Que quand il y a des querelles Ça veut dire quoi ? Le feu d'œuvre Alléluia Donc Dieu veut Repositionner Certaines relations Dans la vie d'Abraham Je vous ai dit Il faut toujours noter Là où il y a des querelles Il y a quelque chose A réorganiser Là où il y a des querelles Il y a quelque chose A réorganiser Et il faut prendre La bonne réorganisation Amen Ok donc Il y eut querelles Entre les bergers Des troupeaux d'Abraham Et les bergers Des troupeaux de Lot Les Cananéens Et les Phérésiens Habitaient dans le pays Verset 8 Abraham dit à Lot Qu'il n'y ait point Je te prie de dispute Entre moi et toi Ni entre mes bergers Et tes bergers Car nous sommes frères Tout le pays N'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi Si tu vas à gauche J'irai à droite Si tu vas à droite J'irai à gauche Verset 10 On lit ensemble L'autre L'autre leva les yeux Et vit toute la plaine Du Jourdain Qui était entièrement Arrosée Avant que l'Éternel Eût détruit Sodome Et Gomorre C'était jusqu'à Soa Comme un jardin De l'Éternel Comme le pays D'Égypte Verset 11 L'autre choisit pour lui Toute la plaine Du Jourdain Et il s'avança Vers l'Orient C'est ainsi Qu'ils se séparèrent L'un de l'autre Abraham habita Dans le pays de Canaan Et l'autre habita Dans les villes De la plaine Et dressa ses tentes Jusqu'à Sodome Les gens Verset 13 Les gens de Sodome Étaient méchants Et de grands pécheurs Pécheurs devant Contre l'Éternel Verset 14 L'Éternel dit à Abraham Après que l'autre Se fût séparé de lui Lève les yeux Et du lieu où tu es Regarde vers le nord Et le midi Vers l'Orient Et l'Occident Car tout le pays Que tu vois Je le donnerai à toi Et à ta postérité Pour toujours Je rendrai ta postérité Comme la poussière de la terre En sorte que si quelqu'un Peut compter la poussière De la terre Ta postérité Aussi sera comptée Lève-toi Parcours le pays Dans sa longueur Et dans sa largeur Car je te le donnerai Alléluia Amen On peut acclamer La parole du Seigneur Alléluia Alors quand tu vois Le verset 14 Le verset 14 nous dit L'éternel dit à Abraham Après que l'autre Se fût séparé de lui Lève les yeux Et du lieu où tu es Regarde Amen Et Dieu va lui montrer La terre promise Alléluia Alléluia Abraham Ou bien si Quand tu te sépareras De cette relation Tes yeux Vont s'ouvrir Et tu vas savoir Tu vas voir Ce que Dieu T'a réservé Alléluia Amen Vous voyez Ce qu'Abraham a vu C'est ce qu'on appelait La terre promise C'est ce qu'on appelle Le territoire de Canaan Ca paraît surprenant Que ce soit maintenant Que Dieu dit ça à Abraham Pourtant si on remonte Plus haut On va en arrière Genèse chapitre 11 Dieu parle à Abraham Dieu lui dit De quitter son pays De quitter sa famille De quitter la patrie Et de partir vers la terre Qui va lui donner Le Canaan Comme je l'ai dit C'est ton héritage C'est ta promesse Ce sont les œuvres Que tu dois réaliser sur la terre C'est ta destination C'est ce qu'on appelle ton Canaan Chacun d'entre nous A un Canaan Le premier Canaan De chacun d'entre nous C'est le ciel Aller au paradis Être auprès de Dieu C'est le plus important Mais ce Canaan du ciel A un chemin Qui s'accomplit Comme je l'ai dit Au début de mon message Par l'accomplissement De tes œuvres Les œuvres que tu dois faire Ce que tu dois réaliser Donc sur la terre ici On va appeler Canaan Lorsque tu te retrouves Dans la dimension Où tu as réellement vu Par exemple L'homme de ta vie La femme de ta vie Et vous vivez ensemble Avec les enfants Que tu t'aurais dû avoir Et que les choses Sont en place Dans ta vie Elle fonctionne Comme elles auraient dû fonctionner Sur la terre Tu as atteint ton Canaan Est-ce qu'on est ensemble ? Parce que c'est ce Canaan là Que Dieu regarde Et Dieu va te qualifier Va te dire oui Bon et fidèle serviteur Je t'avais demandé D'évangéliser Toute l'Afrique du Sud Tu as effectivement fait cela Félicitations Rentre dans la joie de ton maître Amen Tu as gardé la foi Tu as combattu le bon combat Je t'avais demandé D'aller évangéliser Haïti D'évangéliser le Libéria Je comptais sur toi Pour faire ce travail Tu l'as fait Bon et fidèle serviteur Amen Chacun d'entre nous A un Canaan Certains c'est des choses Très éclatantes D'autres c'est des choses Beaucoup plus simples La Bible dit Dieu n'a pas donné à tout le monde La même quantité de talent Donc n'envie pas Celui qui doit gagner Toute la terre à Jésus Alléluia Toi ce que tu as à faire Il y a des missions Qui sont juste Être une bonne maman Tu as connu Jésus Pour bien éduquer l'enfant La mission de Anne C'était de faire naître Samuel Lorsque Anne va se retrouver au ciel Tu vas dire Bon et fidèle servante Tu as fait ce que tu devais faire Amen Que Dieu t'accorde de réaliser Ce que tu dois faire Que Dieu t'accorde de réaliser Mais quand Abraham Quittait Canaan Quittait la Mésopotamie C'est-à-dire son pays d'origine Dieu lui avait dit D'aller quelque part Mais il ne savait pas Où il partait exactement Très souvent c'est comme ça Tu sais que Dieu va faire De grandes choses avec toi Mais tu ne sais pas Qu'est-ce qu'il Tu sens qu'il y a Quelque chose d'important Mais tu ne sais pas exactement C'est dans quoi exactement La chose est un peu floue Dans ton esprit Il y a une confusion Ça fonctionne toujours ainsi Toujours ainsi Même si tu as eu une vision Elle n'est pas suffisamment précise Tu as besoin À chacune des étapes De ta progression De coûter le Saint-Esprit Alléluia Et comme on a lu dans ce passage Et comme on a lu aussi Dans Genèse Dans Nombre L'autre Est quelqu'un Qui a quitté Le monde païen La Mésopotamie Avec Abraham Et qui a toujours Marché avec Abraham Mais tant qu'il était présent Abraham était un bon croyant Abraham priait Dieu Abraham marchait avec Dieu Mais il n'arrivait pas À saisir Alléluia Alléluia Tu vois La particularité du commerce Que tu dois faire Tant que l'autre sera là Tu ne le verras pas Ça dit tu vas commencer Commerce à l'au-cour Commerce et paille Oignon Après tu te dis Je m'en vais faire maintenant Je vais voyager Ça veut dire Où est ta terre En fait Dieu veut faire quoi avec toi Tu ne sais pas vraiment Tu touches Tu touches par-ci Tu touches par-là Tu vas à gauche Tu vas à droite Tu vas devant Tu reviens Ce mouvement de confusion Peut être causé Par un des ramassis Et particulièrement le ramassis Qu'on appelle l'autre Les autres ramassis Créent la même chose La chair Le moi Les mauvaises compagnies Vont t'empêcher Mais l'autre C'est encore un peu plus subtil Mais c'est lorsqu'il s'éloigne De ta vie Lorsque Tu nommes Où il doit être Cette connexion là Tu la positionnes C'est comme si Tes yeux s'ouvrent Et tu t'expliques maintenant Les choses Tu comprends Qui tu es Et qu'est-ce qu'on attend de toi Ça devient clair dans ton esprit Dieu dit à Abraham Lève les yeux Regarde Tu vois là-bas Ça c'est pour toi Tu vois Ça c'est à toi Tu vois Ok Parcours ce territoire Et Abraham maintenant prophétiquement Va commencer à prendre possession De la zone Si vous lisez l'histoire Depuis Genèse 12 Vous allez voir ce qui s'est passé Dieu dit à Abraham Quitte le monde païen Quitte la Mésopotamie Abraham part Abraham arrive à Cana Abraham bâtit l'hôtel Qu'on appelle Bethel Abraham dit Dieu est ici Il est arrivé à Cana Mais il ne s'est pas assis à Cana La Bible dit Il a continué ses marches En descendant Il a marché Il a marché jusqu'à ce qu'il Dépasse Cana Et qu'il arrive en Égypte C'est lorsqu'il est arrivé en Égypte Qu'il a failli régner sa femme C'est-à-dire Mais dans tout cela L'autre était avec lui Papa Abraham Avançons Tu es avec nous Avance Et ils avancent Jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte Et en Égypte Abraham a eu une attitude Qui ne lui ressemblait pas Il a failli vendre sa femme Ça veut dire Abraham était devenu charnel Abraham est devenu charnel Et il a fallu la grâce de Dieu Pour que Dieu se révèle Au pharaon Pour dire Ce monsieur-là Sa femme Ce n'est pas sa soeur C'est sa femme Si tu ne la laisses pas partir Je vais te tuer Parce qu'Abraham avait une alliance Vous savez l'alliance vous sauve Oui Alléluia Alléluia Amen L'alliance est l'épreuve numéro 5 Amen Amen Et Dieu dit à Abraham Donc quand Abraham a quitté l'Égypte Avec beaucoup de richesse encore Ça veut dire Elle est prise d'expérience Il a mieux compris Et c'est sur le retour Pendant ce temps L'autre était avec lui Abraham grossit L'autre grossit Des bons collègues Et à un moment donné Dieu voit que ça ne va pas Si ça continue de la sorte Abraham ne pourra pas Prendre son héritage Et des disputes commencent Dieu a envoyé le feu de Tabera Des gens qui Depuis des années Marchaient ensemble Ont toujours travaillé ensemble Ont commencé à se disputer Les bergers de l'autre Et les bergers d'Abraham Ont commencé à se disputer Pourquoi tu es comme ça Abraham et l'autre Ont dû calmer la situation Mais je pense qu'en calmer la situation Abraham m'entendait Que l'autre Défendait ses gars Il a vu que Mais là Abraham lui dit Bon Nous sommes frères Oh ils ne sont pas frères Ils ne sont pas frères Abraham est son oncle Abraham est son père Et il dit à l'autre Nous sommes des frères L'autre dit Bon il n'a pas répondu quoi Mais le fait qu'il ait laissé Cette phrase là Ça suppose qu'il avait Un coeur bizarre Amen Ton papa ne peut pas Devenir ton frère Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Voilà Amen Quelle que soit La force du ministère Que tu peux avoir Je ne vais jamais Papa carambiri là Je ne vais pas dire C'est mon frère Parce qu'il y a des gens Qui me parlent comme ça On dit oui Tu as ton collègue là Je dis quel collègue On dit vous faites souvent Des programmes ensemble Ton collègue Pour les gens qui ne nous connaissent pas Qui vient du Burkina Pasteur Je dis ah Pasteur Carambiri Je dis c'est pas mon collègue Il dit mais vous faites Les programmes ensemble Je dis même si on fait Les programmes ensemble Lui c'est mon père Je sais qui il est Alléluia Il faut savoir positionner les gens Ça dit que quand Dieu me la fait rencontrer Il ne va pas la faire rencontrer Comme un ami Il dit cet homme là Il sera dans ta vie Un père Il ne faut jamais que je l'oublie Alléluia Ça te sauve Frère Ça te sauve Voilà Amen 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 Gloire à Dieu Quel que soit l'argent Que tu auras Quel que soit la grandeur De ton ministère Si tu es né Dans cette église Tu as connu Jésus Il ne faut jamais oublier Qui t'a enseigné D'où tu viens Il ne faut jamais l'oublier Amen Il ne faut jamais L'oublier Parce que ma prière Et ma prophétie Pour tous ceux qui sont appelés À sa vie Dieu C'est quoi vous fassiez Mieux que moi Amen Alléluia Donc Je vais t'affecter Sur un terrain Mais quand tu vas aller là-bas Dieu va faire des choses Avec toi Qui sont plus fortes Je serai content Mais quand tu seras là-bas Et voyant Dieu béni N'oublie pas Et si quelqu'un vient te dire Tu as ton frère en Christ Parce que c'est ton frère Dis-lui Amen On dit devant son nom On dit pasteur Moi aussi on dit pasteur Mais On n'est pas frère Alléluia Bon dans le Seigneur On est frère en Christ Mais il ne faut pas l'oublier Il faut savoir Donner des noms Et comment Dieu place Les gens dans ta vie Il faut être conscient de ça Amen Donc l'autre L'autre avait un problème De positionnement de personne Il dit Abraham dit Nous sommes frères Et l'autre ne réagit pas Abraham lui dit Abraham n'était pas fâché Parce que c'était quelqu'un De très bon de cœur Ça ne lui a rien dit Et Abraham dit à l'autre Choisis le territoire Que tu veux Et puis Moi je ne vais pas tirer De l'autre côté Si l'autre Était conscient Que s'il considérait Abraham comme son père Il n'aurait jamais accepté D'être le premier A choisir Et donc il s'élève Il dit Ok papa Abraham Ok Non le bas dit mon frère Il dit ok frère Frère Et la Bible dit Il a regardé Les territoires Les plus veils Les territoires Les plus beaux Les territoires Les plus brillants Et c'est là-bas Qu'il est parti Et Abraham Est resté sur le territoire Le plus sec Mais Dieu avait une prophétie Sur le territoire sec Tu sais Il y a des fois Tu as commencé des affaires Avec quelqu'un Qui est l'autre Vous avez bâti Une entreprise ensemble Et puis maintenant Tu sens que Ça va pas Comment ça n'est pas allé S'il prend la meilleure part Il faut lui laisser Parce que la meilleure part Ce n'est pas ce qui frappe les yeux C'est ce qui est en toi On ne peut pas t'enlever On ne peut pas enlever Ton intelligence On ne peut pas t'enlever Si tu as travaillé Pour une personne Qui est pour toi Et l'autre Et puis à un moment donné Elle fait comme si Bon c'est moi Je t'ai fait Je t'ai fait Je t'ai dit papa Je t'ai dit Je prends tes droits Merci J'en t'enlève ça Sois béni Amen Parce qu'on ne peut pas enlever Tu vois Ta richesse Ce n'est pas ce qui est dehors Ce n'est pas la voiture Que tu conduis Qui est ta richesse Ce n'est pas la maison Dans laquelle tu habites Qui est ta richesse Ta richesse Personne ne peut te la voler Elle est ici Elle est en toi Qu'il prenne Le bon territoire Ta vie même Va recréer le bon territoire Est-ce qu'on est ensemble C'est pourquoi Ne vous battez pas Pour les miettes Quelle que soit La somme d'argent Ne mette pas ton coeur Là dessus Comme si quelqu'un T'avait volé L'intelligence Qui a créé ces millions Et puis les personnes L'ont prise Elle n'est pas partie Elle est encore là Qu'ils bâtissent Toi tu vas refaire Et tu vas voir Ce que tu vas faire Alléluia Se séparer de l'autre Ça ne veut pas dire Forcément Chasser C'est une séparation Dans la tête Amen Il faut bien faire la différence Parce qu'en vérité L'autre n'est pas mauvais Alléluia L'autre n'est pas mauvais Mais vous n'avez pas Certaines façons De voir Commune Dans le livre De 2 Pierre Chapitre 2 Verset 7 Voici un des qualificatifs Qu'il a donné de l'autre Il a dit 2 Pierre 2 7 Et s'il a délivré Le juste l'autre On peut lire ensemble Et s'il a délivré Le juste l'autre Profondément attristé De la conduite De ses hommes Sans frein Dans leur dissolution Car ce juste Qui habitait Au milieu d'eux Tourmentait journellement Son âme Juste à cause De ce qu'il voyait Et entendait De leurs oeuvres Criminelles Amen Donc 2 Pierre 2 7 Nous dit Que l'autre C'était injuste C'était quelqu'un De juste C'était quelqu'un De bien Et que l'autre Ne prenait pas plaisir A la vie De ses concitoyens Donc l'autre C'est quelqu'un Qui a des valeurs C'est ce qui rend Le discernement De l'autre Difficile L'autre Ce n'est pas La mauvaise compagnie Parce qu'en fait Il n'est pas lui-même mauvais Il n'est pas Ce n'est pas la personne Qui va t'inciter A aller voler Tricher Mentir L'autre ne parle pas Comme ça Parce qu'il n'est pas voleur Il n'est pas menteur Il n'est pas adultère Il n'est pas impudique Il n'est pas Comme les gens de Sodome Est-ce qu'on est ensemble Alors ce l'autre Qui ressemble A la spiritualité Doit être mis A sa place Sinon Ce qui semble Être spirituel Tu peux être Dans un environnement Tu crois que Tu es bien positionné Mais tu seras aveugle Par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi Dis avec moi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Saint-Esprit Apprends-moi A discerner l'autre A discerner l'autre Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Alors Pour bien comprendre Je vais distinguer Deux formes de l'autre Deux formes de l'autre Le l'autre Bon caractère Qui a de la valeur Et puis l'autre Qui N'a pas La reconnaissance Des personnes Lui c'est mon père Lui Voilà Malgré qu'il ait les valeurs Donc je vais faire sortir Le côté D'abord Le côté Valeureux Ça veut dire Homme de valeur Qui était l'autre Pour te permettre De mieux discerner Comment l'autre fonctionne Et puis après Sur le temps le permet Ça peut me pas Je le dirai dimanche prochain Comment on s'en sépare Amen Parce que même Quand tu dis Même lorsqu'on dit Qu'Abraham s'est séparé Si vous continuez le texte Vous allez voir Qu'à un moment donné Dans les chapitres d'après Des ennemis Sont partis Prendre l'autre Ils ont fait la guerre Avec des rois étrangers Et ils ont capturé l'autre Et ils ont amené l'autre Comme prisonnier Dans leur pays Abraham A pris une armée Et il est parti Délivrer L'autre Donc Abraham A gardé Une bonne relation Avec l'autre C'est à cause de l'autre Qu'Abraham a intercédé Auprès du Seigneur Pour que Sodom et Gomor Soient sauvés C'est à cause de l'autre Et de sa famille Donc ils se sont séparés Mais ils ne sont pas Devenus des ennemis Ils ne sont pas Devenus des adversaires Abraham A aimé son neveu Jusqu'à la fin Et Il s'est même battu Pour ne pas Qu'il soit Tenu en esclavage Qu'il soit tué Donc le l'autre N'est pas ton ennemi C'est pas quelqu'un C'est pourquoi je t'ai parlé Je t'ai bien expliqué Qu'il y a une affaire De positionnement Mais Il n'est pas Dans ton équipe Il n'est pas dans tes 70 Alléluia C'est une relation Mais une relation Qui doit avoir avec toi Une forme Vous êtes des amis Vous êtes quand même C'est une distance Alléluia Donc quand on dit C'est séparé de l'autre Ce n'est pas toi et moi C'est terminé Tu ne te parles plus Tu ne me parles plus Si on se voit à Bijan On se voit On se voit loupé Non 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 Ça ce n'est pas l'autre Les mauvaises compagnies Tu dois les fuir comme ça Mais pas L'autre L'autre n'est pas mauvais Amen Mais ce n'est pas ton compagnon De tout le temps Alléluia Amen Alors donc Quels sont les côtés Valeureux Pourquoi Selon L'autre La doit se séparer Ainsi Vous voyez donc Ce genre de séparation Avec L'autre côté Valeureux Avec Les deux équipes De Paul et Barnabas La Bible dit que Quand Paul La porte Paul a commencé Son ministère Il marchait avec Un homme de Dieu aussi Qu'on appelle Barnabas Un bon homme de Dieu Et puis après Tabéra est arrivé Parmi eux La Bible dit Il y a eu une dispute Par rapport A un certain Jean-Marc L'autre dit Pardon Je dis l'autre Paul dit Que Marc Ne doit plus avancer Avec eux dans le ministère Barnabas dit On doit le reprendre L'apôtre Paul dit Mais ce jeune garçon là Il nous a oublié une fois Il nous a abandonné Barnabas dit Gardons-le quand même Bon les gens disent Que dans l'histoire Barnabas a fini Pour avoir raison Mais en tout cas Cette histoire là Était telle que Ça a formé Deux groupes missionnaires Il y a eu maintenant Le groupe apostolique De l'apôtre Paul Et le groupe apostolique De l'apôtre Barnabas Ça a formé Deux équipes de mission Est-ce qu'on est ensemble ? C'était la volonté de Dieu Parce que Dieu trouvait Qu'il y avait Deux géants Et qu'aller faire en même temps Les deux vont faire en même temps Des croisades Des évangélisations Ça ralentit l'avancement De l'évangile sur la terre Donc Dieu préfère que Barnabas ait une équipe missionnaire À droite Paul ait une équipe missionnaire De l'autre côté Là Dieu Parce que deux gars Trop loin Qui sont ensemble C'est une perte de puissance Est-ce que vous me suivez ? Alléluia Amen Alors dans ce premier point De l'autre Vous avez Tous ceux Qui grandissent Avec vous Le texte dit quoi ? Que L'autre aussi S'enrichissait Pendant que Abraham aussi S'enrichissait Donc L'autre est devenu puissant Et Abraham aussi Devenait puissant Écoute Cette séparation là Cette distinction Elle intervient même Avec Dans votre relation Avec vos enfants Plus tu grandis Enfin ce que je veux te dire C'est que Ton enfant que tu aimes Tu le prends Bébé bébé Il y a un moment donné Il va devenir Grand Il va devoir Se marier Si un enfant A 30 ans Il est encore Chez toi Ta béra Va apparaître Il va faire des palabres Avec sa propre mère Parce qu'à un moment donné Il va vouloir Que sa S'affiancer Ou bien la femme Qui va marier Parce qu'il a 43 ans Dans ta maison Donc il vient vivre Avec sa femme Dans La dépendance Les deux dames Faut se retrouver Sur le même four À faire la cuisine Il y a ta béra Il y aura des querelles Parce que l'enfant Il n'est plus un enfant Dieu a fait en sorte Que Quand tu grandis Les gens grandissent avec toi Il y a un moment Où ils doivent aller Démarrer Quelque chose Quand cette saison arrive Il ne faut plus l'appeler Bébé Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Amen Ça ne veut pas dire Que vous êtes séparés Et que vous ne vous parlez plus C'est ce que j'ai dit Si tu sais faire la chose Dans son temps Amen C'est comme ça On fonctionne C'est-à-dire J'ai mes fils spirituels Lorsqu'ils grandissent Ils deviennent des Pasteurs Ils montent Ils doivent aller Commencer un chant Ils doivent aller Commencer une oeuvre Mais ils sont toujours Sous ma responsabilité C'est pour quand même Malgré que l'autre soit parti Quand on a touché l'autre Abraham est descendu Pour aller les défendre Pourquoi ? Parce que c'est toujours son fils Ça ne change pas Tu touches à l'autre Tu as touché à Abraham Mais à l'autre Il devait évoluer Dans son environnement Dans sa gestion Quand tu deviens mature Tu deviens mu Dieu commence à générer en toi Et c'est un homme De malheur de fer Si tu tiens absolument Habiter dans la maison Avec ton papa Vous allez Finir par croire Que vous êtes des ennemis Or vous n'en êtes pas C'est juste que Tu as Tu as une grande connaissance Il a aussi maintenant acquis De la connaissance Et vos connaissances Voilà Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Il y a des missions Qui ne comprennent pas cela Et détruisent l'église Pour rien Ah c'est à un moment donné Son numéro 2 Alléluia Enfin comment tu sais Bon ça c'est un enseignement Que donne nos pasteurs C'est pas pour vous Bon tu es un pasteur aussi Je vais profiter Mais plus tard tu vas Bon c'est pas Amen Mais je trouve ça très bien Alléluia C'est-à-dire des personnes Tu es dans l'église Ils sont dans l'église Et puis bon Ils savent que tu es le père Tu es le pasteur Mais dans tous les pasteurs Ils sont attachés Un pasteur Et puis ils disent Ils sont attachés A leur pasteur principal Mais ils sont attachés A aussi à un autre C'est normal Parce que c'est lui Qui au quotidien Prie avec eux Alléluia Qui parle avec eux Je trouve ça très bien Amen Ça veut dire que tu l'as bien formé C'est un bon fils Il y a des pasteurs Qui voient ça en ennemi C'est pas un ennemi C'est pas un problème C'est la croissance normale Alléluia Et il faut savoir accepter Que ton enfant grandit Et que quand il grandit Il devient un père Alléluia Alléluia Et quand il devient un père Il faut qu'il Il faut qu'il bâtisse Ça fait partie de son chemin Ça fait partie de sa vie Donc vous êtes des parents Un jour vous allez être grand-père Si vous vivez encore longtemps Vous serez arrière-grand-père Arrière-grand-mère Et puis je vois, pasteur Alain, déployer l'oeuvre. Pasteur Charles, as-tu ? Alléluia. Moi, je suis fier. Amen. Quand j'écoute leur message, ils disent, ouais. Ce sont mes fils. Yes. Je suis fier. Je suis content. Alléluia. Alléluia. Donc vous, les grands garçons, les grandes femmes de Dieu. Donc ne prenez pas mal, je vous affecter. C'est pour que vous puissiez vous épanouir dans l'oeuvre et dans le ministère. Parce qu'il y a une dimension que tu ne peux pas atteindre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça ouvre toujours les yeux. Souvent, quand quelqu'un devient mu et puis tu le mets sur un champ, tes yeux s'ouvrent et tu découvres encore d'autres nouveaux leaders, des gens potentiellement qui étaient là, mais à cause de la présence du premier, tu ne pouvais pas voir que juste à côté de lui, il y a un rédacteur extraordinaire. Il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Mais il le cachait. Donc, chaque fois qu'un l'autre part, tu as l'impression que ça va créer un vide dans l'oeuvre, dans ton entreprise. Mais en fait, ça va te permettre de découvrir deux personnes. Et ce que j'ai dit, c'est valable pour tout. C'est la raison pour laquelle quand vous commencez une entreprise, sachez qu'elle doit finir par engendrer deux autres entreprises. Trois autres entreprises. Ça veut dire que toute destinée, c'est de former suffisamment tes enfants, de sorte qu'ils soient capables de prendre un relais et de commencer quelque chose d'autre qui va te rendre compte sur lequel tu seras établi comme Abraham se sentait responsable et Abraham était le responsable de l'autre. Abraham était celui que Dieu avait placé sur la vie de l'autre comme son père. Sans Abraham, l'autre n'aurait pas été sauvé de Sodom et Gomorrah. Parce que quand Dieu descendait à Sodom, il partait détruire toute la ville. C'est Abraham qui a plaidé pour dire qu'il peut y avoir des justes. Ça veut dire, on n'a même pas demandé à l'autre est-ce que tu es bien? Ça veut dire, les anges, s'ils étaient arrivés, l'autre ou sans l'autre, ils auraient tué tout le monde juste comme un juste. Mais la prière d'Abraham. Donc, quand même tu grandis, n'oublie pas, ton père, n'oublie pas. Ce serait une erreur fatale. Parce qu'il a une couverture pour toi. Il a une grande couverture pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand tes parents sont vivants, malgré que tu sois maman de 7, tu trouves un temps pour aller leur rendre visite pour les honorer, pour bénir Dieu pour leur vie. Mais au quotidien, tu dois gérer les enfants que tu as confiés à toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Ça c'est le bon côté de l'autre. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? Voilà. Mais il ne faut pas partir du mauvais côté de l'autre. C'est-à-dire partir en rébellion. Ça c'est pas bon. Te coupant du père que tu t'as donné, ça tu vas mal finir. Parce que Sodome et Gomorrah vont te tuer. Le monde va te tuer. Si Abraham ne restait pas père, couvertu sur l'autre, l'autre serait mort. Il y a malheureusement des fils qui ne comprennent pas. Quand ce temps-là arrive, ils croient qu'ils doivent faire palabre, ils partaient en palabre. Et ils attaquent leur source. Ça crée la mort. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Et je finis avec cela. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, Amen, Amen. Amen. Le deuxième type de l'autre, c'est toi c'est dans l'autre. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je te dis que il faut savoir remarquer avec toi, les gens qui sont avec toi dans tes relations, leur croissance. Si tu marches avec des personnes, remarque leur croissance. Remarque leur évolution. Et puis autant marquer, donne-leur l'occasion d'exprimer ce que Dieu a déposé aussi en eux. Donne-leur l'occasion. Mais ça, c'est un temps marqué. Ce n'est pas à tout le temps. C'est à un moment donné. Amen. Il y en a d'autres qui sont appelés, il y en a d'autres dont le rappellent. N'est pas d'aller loin. Abraham a toujours eu avec lui. Certains serviteurs qui sont toujours restés. Tout le monde n'est pas appelé à aller loin. Voilà. Tout le monde n'est pas appelé à aller loin. Mais il faut le sentir. C'est pourquoi Dieu observe quel nom tu leur donnes. Que lui là, tu sens qu'il a des idées, tu sens qu'il peut faire quelque chose, qu'il a fait quelque chose. Et un autre, tu vois qu'il est là pour te décharger au quotidien. Laisse-le à sa place. Il fait partie des 70 qui vont te déater. Et tous les autres aussi font partie de l'ensemble. Il faut savoir qualifier les personnes. Il faut savoir les qualifier. Alléluia. Et la dernière qualification, là maintenant, c'est le côté négatif de l'autre. C'est le lot même qui rend vraiment aveugle. Qui rend vraiment aveugle. C'est le lot qui t'amène en Égypte. Le lot qui t'amène en Égypte est un type de relation dont tu dois te séparer. Quand l'autre était présent dans la vie d'Abraham, Abraham s'est retrouvé en Égypte. Et qui est ce lot là? C'est le lot qui est spirituel mais dans la vie de laquelle tu sens un peu de convoitise. L'autre aime les belles choses. Dans ce cas-là de figure, l'autre ressemble aux mauvaises compagnies. Sauf que il est aussi très spirituel. Il est aussi un homme de prière. Mais il n'est pas dans Sodome mais il aime habiter à côté de Sodome. Quand je lis le passage de 2 Pierre on dit l'autre était là-bas et tout montait généralement son âme. J'ai dit mais pourquoi elle n'a pas déménagé? Déménage! C'est toi seul les gens ils sont dans leur ville ils ne t'ont pas appelé. Toi seul tu es arrivé là-bas et puis tu te dis oh mais ils sont mauvais mais ils sont mauvais oh là 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 méchant du quartier. Alléluia. Alors ce type de lot ce sont des chrétiens des gens qui aiment le Seigneur avec qui tu fonctionnes mais dont tu vas remarquer la présence dans ta vie t'amènent vers le monde leur présence ça peut être des hommes de Dieu ça peut être des responsables spirituels ça peut être des gens que tu fréquentes mais ils s'aiment dans ta vie c'est-à-dire ils sont là ils vont te parler de gêner de prier mais quand ils s'approchent de toi tu sens que il n'est pas loin de l'impudicité ils te parlent d'une manière qui réveille tes sens mais en même temps que tu penses je n'ai un prion je n'ai un prion c'est une mort lente un gars dangereux sépare-toi ils t'aveuglent c'est les gens des relations que tu entretiens avec certains hommes de Dieu certaines personnes qui peuvent te donner le désir de divorcer et qui sont en train de te dire ah si tu l'avais rencontré plus tôt tu ne te serais pas marié à ton premier mari celui-là que tu aurais épousé c'est une relation loutique c'est une relation qui est en train de te faire quitter le territoire et aller te faire amener en Egypte où tu peux brader ton foyer est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble cette relation loutique c'est le type de fiancé pour lequel tu tombes tout le temps dans l'impudicité c'est une relation loutique avec cet homme qui t'amène à ne pas aller vers ton canard céleste cette relation des fiancés en train de te conduire en enfer vous tombez vous vous répentez vous vous rélevez vous retombez vous vous répentez mais tu es en train d'aller en enfer les impudiques vont en enfer ce n'est pas canard cette relation ne t'amène pas au ciel pour vous blaguez ce temps en temps vous dites non on ne va plus tomber on va prier on va prier on va prier vous priez un an sans chute deuxième année vous repartez encore à impudicité 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 les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu cette relation là elle est à l'église il doit se soit d'un côté tu dois se soit de l'autre est-ce qu'on est ensemble c'est le côté de l'autre qui vous amène à aller en Egypte je vous en prie par la compassion de Christ tant que ce genre de relation tu vas les favoriser vous allez les favoriser vous allez perdre du temps sur le chemin de votre destinée vous allez tu vas te les tourner en rond quelqu'un qui n'a pas peur c'est à dire quand il te donne des conseils d'affaires en même temps il te donne des conseils d'escroquerie ça dit que on était encouragé non vis sainement tu te dis ah Abidjan c'est qui ne veut pas ça prends l'argent c'est pas mon argent mon frère il dit on prend qui va voir mais toi dans ton coeur tu sais que Dieu voit un ami qui te donne des conseils malsains contraire à tes valeurs à ta foi mais il prie aussi il jeûne aussi il veille aussi il prie comme toi il aime Dieu il est zélé à l'église mais il n'a pas cette limite là rentrer en Égypte pour lui c'est rien il rentre dans le monde et puis il ressort c'est qui ce gars cette relation est néfaste elle t'aveugle vers ta destinée tu crois qu'elle a de la valeur parce que lorsque tu considères le bon côté qu'il a tu te dis non c'est certainement Dieu mais ça t'attire vers le monde c'est la relation la relation qui n'a pas peur de te faire pécher qui ne craint pas de te faire pécher et puis après il vient il n'a pas bien fait répondons-nous 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 cet homme là cette femme là dans ta vie va te faire prendre du retard c'est juste sa présence qui fait que Dieu t'amène dans ton entreprise mais tu ne sais pas ce que tu vas faire Dieu t'amène dans un endroit et tes yeux David Deguet dès que l'autre est parti les yeux d'Abraham sont ouverts on dit voilà ton territoire mon territoire était là j'étais déjà passé là dessus mais oui mais pourquoi je ne l'ai pas vu mais c'est parce que l'autre était là l'autre était là l'autre était là l'autre va te faire rater les gens de valeur à côté de toi l'autre va te faire perdre si tu es une entreprise le meilleur comptable que tu dois avoir l'autre va te faire perdre les meilleurs amis l'autre va te faire perdre juste sa présence parce qu'il est là il va y aller loin de toi les vraies relations parce qu'il est loin il va y aller loin de toi les gens qui doivent t'accompagner dans la prière parce qu'il est là parce qu'il est là il faut que tu aies le courage le truc c'est que tu es trop attaché à l'autre c'est ton neveu c'est la famille vous avez quitté ensemble la Mésopotamie et puis quand on regarde sa vie c'est quand même quelqu'un qui prie quand on regarde sa vie c'est quelqu'un qui a des valeurs c'est quelqu'un qui aime le royaume mais observe-le attentivement il n'a pas trop de limites de freins à passer en Egypte et puis à revenir à Cana quand tu veux l'attraper je dis je t'attraper il dit je ne suis pas là-bas c'est pourquoi quand Abraham l'a laissé libre il est pratiquement allé habiter il était à côté de Sodome la Bible dit il a poussé cette tente il n'était pas à Sodome il était dans la banlieue de Sodome il était où ça là ? il était à Songon il était à Béjéville il n'est pas à Bidjan mais il est à Bidjan Alléluia gloire à Dieu dis avec moi Lot nous nous séparons au nom de Jésus nous nous séparons au nom de Jésus nous nous séparons au nom de Jésus on va se tenir debout on va prier vous savez par exemple que je donne ces choses-là à l'esprit il me montre beaucoup de gens qui ont du retard dans leur vie à cause de Lot quand Lot est là tu rentres dans Cana tu commences l'entreprise tu commences le projet et puis tu le lâches et tu continues ton chemin quand Lot est dans ta vie Lot c'est le type de personnes le jour où Dieu te donne ton pasteur Dieu te dit voilà l'homme qui te doit écouter Lot c'est le genre de personnes qui prient, qui jeûnent qui va venir te dire non il ne faut pas manger son main ici il ne faut pas rester je vais te donner encore d'autres papas et puis il t'envoie donc tu es là dans l'église mais toi-même tu t'es donné d'autres connexions avec d'autres sortes de pratiques ton pasteur t'enseigne la prière d'avoir confiance en Dieu tu veux écouter quelqu'un qui n'a pas le même message qui va te montrer non prends trois huiles hier nous j'ai fait un rêve voilà comment tu dois faire dresse-toi comme ceci mais d'où vit pose la question mais est-ce que c'est avec ce type de message là Dieu t'a connecté est-ce que c'est le type de message que Dieu a pris pour te sauver est-ce que c'est le type de message tu vois tu dois mais l'autre va t'amener vers là l'autre c'est le type le frère que tu fréquentes dans l'église qui t'amène aller voir des prophètes d'Ambidjan pour aller avoir une autre consultation complémentaire additive meilleur si tu as commencé avec l'église tu te rends debout dans 5 ans tu vas te rendre compte que tu n'as pas évolué que ta vie tourne en rond tu sais pourquoi parce que tu n'es pas rattaché à ce que tu t'as donné et tout je ne veux pas dire que les gens te racontent des mauvaises choses mais tu tournes tu dis non ton pas soleil te donne telle nourriture il y a une autre nourriture là aussi si tu mets ça dans ta sauce tu vas voir que ça sera bien c'est pas que tu fais quelque chose de mauvais aller en Egypte en tant que tel ce n'était pas un péché mais quand tu arrives en Egypte il y a des valeurs que tu commences à perdre tu as des problèmes pour dire que ta femme est ta femme il y a des choses qui naissent dans ta vie ce n'est pas l'autre qui de manière directe a dit à Abraham de se comporter de la sorte mais c'est comme si cette présence là empêchait Abraham de savoir exactement ce que Dieu voulait qu'il sache donc cette relation ce conseiller cet ami là il empêche tu vas arriver à l'église Dieu même va te parler mais tu n'entendras pas Dieu même va se révéler à toi mais tu ne comprendras pas le passeur même Dieu va l'utiliser pour dire voilà ton chemin voilà où tu vas réussir mais tu ne comprends pas comprendre parce qu'il y a ce que ton passeur est en train de te dire il y a ce que l'autre te conseille ça fait un mélange et après quatre ans même ici toujours fidèle pendant qu'on a prophétisé que demain tu seras comme ceci les choses ne se mettent pas en place mais tu ne peux pas dire que l'autre aussi ce n'est pas un païen il craint Dieu mais il n'a pas la même vision que toi que Dieu te bénisse abondamment Seigneur que le feu de Tabera vienne nous séparer de l'autre prie le Seigneur appelle le feu de Tabera pour brûler tout ce qui est l'autre dans ta vie pour brûler tout ce qui est l'autre dans ta vie pour brûler tout ce qui est l'autre que le feu de Tabera vienne redéfinir et que toi-même tu ne sois pas un lot pour d'autres personnes toi-même décide de quitter l'attitude lotique toi-même décide de quitter l'attitude lotique de quitter cette inconstance et de savoir qui tu es où tu vas si ta chair a un comportement de l'autre si ton moi a un comportement de l'autre tu te retrouves au ramassé numéro 1 au ramassé numéro 2 au nom de Jésus que le feu de Dieu agisse 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 que le feu de Tabera agisse cet esprit délivre-nous de ce que tu veux que nous sois délivrés au nom de Jésus merci Seigneur Amen que le nom du Seigneur soit béni quelqu'un acclame Jésus Alléluia merci mon Dieu Amen Amen Sous-titrage ST' 501